Sous-titrage Société Radio-Canada Stéphane Dion, qui est le porte-parole de Revenu Québec à Québec. Cela dit, Paul, ce qu'on apprend, c'est que Revenu Québec, qui a mené une perquisition au printemps 2015 dans les bureaux d'Uber, qui sont situés dans le Vieux-Montréal, eh bien, Revenu Québec pourra, Paul, ouvrir les fameuses boîtes qui ont été saisies lors de cette perquisition qui remonte déjà au printemps 2015, je le répète. Jusqu'à présent, Uber contestait via des requêtes cette perquisition qui avait été menée. Et là, on nous indique que chez Revenu Québec, que Revenu Québec a gagné sa cause, que la requête, donc, qui contestait la légitimité de cette perquisition a été rejetée par un juge. Donc, Paul, Revenu Québec pourra finalement regarder ce que contenaient les documents qui ont été saisis chez Uber. Parce que la question à cette époque-là, lors de la perquisition, était est-ce que Uber payait, oui ou non, la TPS et la TVQ, ses impôts? Et là, Revenu Québec aura probablement une réponse claire bientôt parce qu'on pourra ouvrir les fameuses boîtes perquisitionnées au printemps 2015. Voilà pour cette nouvelle, Paul.